Musique 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 Oui allo? Hey, Pascal allo! Salut Jean-François! Ça va? Ça va toi? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train de manger des toasts au bord de Pinot Oh miam! Tu manges-tu du Kroenchi ou tu manges du Kroenchi? C'est du Organic Pinot Butter Je ne sais pas, croquant J'ai pas beaucoup de capacité buccale pour reconnaître les croustillants et les non-croustillants Ben non mais là en même temps T'as-tu le nature le pot en vitre là? Ouais c'est un pot en vitre Moi aussi j'ai ça Il n'y a pas l'huile de meilleur Non? Il y en a, quand j'habitais dans Hochelaga il y avait une petite shop à côté de chez nous Il prenait des pinottes et il broyait les pinottes dredes dans ton pot Oui je sais Mais ça ça torche là Ah oui c'est sûr mais tu sais ça doit être gras en tabarnak ça n'a pas d'allure Ouais mais en même temps j'ai frais de l'hiver ça fait que je vais manger le pinottes d'hiver si c'est possible Ok t'as raison Je vais manger puis payer du chauffage en même temps Non mais au marché Jean Talon ils font ça aussi Ben dans les shops d'affaires en vrac souvent ils font ça Ouais ben là je t'en dis je suis déménagé pour rien de chez vous en fait j'habite dans ton coin Ah ouais Ben écoute Ben écoute au marché tu ne vas pas y aller Je sais je ne vais pas y aller mais en même temps je ne me sens tellement pas encore assez hipster puis dans la vague Arrête T'as pas besoin d'être hipster pour aller au marché Jean Talon Voyons J'ai peur de croiser Alex Nevsky puis qu'il me regarde de haut Tu penses que c'est ça qu'Alex Nevsky va marcher sur un talon là ? Honnêtement là ? Ah non ? Non ben tu sais moi mettons j'y vais puis je me fais demander 3-4 photos par shot que j'y vais Imagine lui tu sais lui il a passé à la voix là Ah ouais Il ne peut pas magasiner ses légumes là il fait deux pas et c'est comme Hey j'étais bien aimé à la voix Ah ouais tu penses même ? Ok moi j'avais comme dans l'imaginaire que la voix c'était plus par exemple à partir de Saint Jérôme et le Nord Ah non non Ben en fait il y a du monde qui qui viennent de la rive sud de Montréal de la rive nord pour aller au marché là Ah ouais ? Hum hum Ok tu n'étais pas au courant tu n'étais pas au courant de ces déplacements de population Ah oui je te dirais que le samedi puis dimanche là il y a du monde mais c'est parfait tu sais j'adore ça le marché Jean Talon pour vrai c'est fucking nice Mais Ouais je crois que c'est bon les produits sont frais puis les gens ont l'air heureux puis sains Ouais mais il y a comme il y a quelques commerces au marché Jean Talon c'est pas tous que c'est comme des fermiers il y en a qui achètent leur bouffe c'est comme un genre de IGA mais ils font juste jouer leur place là puis vendre la nourriture tu sais c'est pas tous des fermiers Puis est-ce un moyen de déceler qui est fermier puis qui est pas fermier ? je le sais pas mais je pense pas tant que ça tu sais le mouvement blanc on a dit ouais mais quand c'est qu'il y a de la ferme de quelque chose je fais ouais mais tu sais c'est un peu facile de créer ça mais ouais écoute je le sais vraiment pas là c'est ça tant que c'est des projets au Québec puis que c'est pas genre des pommes qui viennent du Mexique comme tu trouves chez les grands épiciers là ouais ouais c'est ça tu veux manger tu veux manger frais tu sais mais c'est fou ça acheter un manger local il y a quelque chose de je vois pas encore lequel est le plus nice pour l'environnement ben tu sais parce que c'est sûr que l'acheter local c'est mieux pour l'environnement ouais ouais mais je me demande à quel point c'est ça parce que dans le fond au Québec l'acheter local il faut qu'il y ait quand même tes fruits tes légumes passent par un centre de distribution ouais ça va dire que tu reçois un fruit qui vient par exemple de la Gaspésie il va partir par un centre de distribution qui est tard puis après ça il va partir dans la distribution puis il va revenir chez vous il y a quelque chose de quelque chose de prologique là-dedans c'est vrai que c'est mieux que si ça vient du Guatemala ouais ben j'imagine que tu sais mettons il y a des places qu'ils font affaire avec les fermiers directement et ils passent pas par ces centres de distribution là tu sais je pense que mettons tu es un fermier puis tu fais des pommes tu vas vendre tes pommes mais tu vas pas dans chaque IGA vendre tes pommes tu sais tu vas vendre tes pommes à une compagnie de gens qui gèrent la distribution de pommes puis eux autres ils vont s'en occuper puis ils vont vendre leurs pommes où ils veulent tu vas le porter directement au marché ou à la personne qui les vend là c'est tout un autre business là tu sais je pense qu'il y a pas de loi qui oblige de passer par le centre de distribution pour justement vérifier les qualités des trucs comme ça je pense pas tu sais si vous vérifiez les qualités vous vérifiez directement à la ferme tu dois faire l'auto à la ferme pour faire ok qu'est-ce que tu lis si tu détestis tous ces coffins là puis là tu as une certification bio mais là vraiment tu peux vendre un peu n'importe quoi là ok ok parce que là dans le fond j'en ai trouvé un nouveau ministère là le ministère du checkage de fruits mais écoute peut-être que tu pourrais poser ta candidature faire ça ben ouais les élections arrivent c'est le temps en plus que j'avais avant j'avais un parti politique avec quand j'habitais à Ochlaga j'habitais avec une colloque qui s'appelle Erika Salem puis on avait créé un parti politique qui s'appelait la monarchie d'Ochlaga ok puis on allait serrer des mains sur la place Valois en vantant notre monarchie en fait notre programme c'est vraiment c'est la dernière élection que vous allez avoir à aller voter vous allez pouvoir continuer à écouter vos programmes à tous les dimanches et si on est élu au pouvoir notre premier mandat ça va être de conquérir le plateau Mont-Royal c'était vraiment ça c'était notre programme politique il n'y avait rien pour l'éducation beaucoup mais on avait du pain et des jus c'était notre programme pour tranquilliser la population le même en fait que le gouvernement en ce moment c'est drôle ça mais il n'a pas vu le jour la monarchie d'Ochlaga n'a pas vu le jour non non ça aurait été Pascal premier roi d'Ochlaga mais vous n'aviez pas fait des démarches pour que les gens puissent voter vraiment t'as pas fait les signatures du tout non on a juste serré des mains à la place Valois en disant votez pour la monarchie d'Ochlaga puis on a reçu beaucoup de support quand même on va voter pour vous c'est drôle c'est vraiment charmant mais j'espère qu'il y a des gens qui vont arriver devant leur bulletin de vote puis on fait excusez moi et où la monarchie d'Ochlaga elle n'est pas dans mon bulletin c'est drôle mais est-ce que tu connais le Désiristan ? le quoi ? le Désiristan non c'est un appartement sur la rue Désirie puis c'était comme une genre de commune qui ont comme fait il y a des articles de blog décrits sur cette place là il y a des parties avec 500 personnes c'est comme une grosse place weird qui est ferme à toute l'existence de ça ben mon dieu c'est hot comme endroit ouais mais là c'est mon ami qui a comme racheté la place c'est plus du tout comme une genre de commune mais c'est fucked up tu sais qu'il y a des pages Facebook sur cette place là qu'il y a des photos c'est comme un lieu connu tu sais c'est bizarre ça ouais ouais puis c'est genre comme il avait établi un pays là-dedans le Désiristant ? le Désiristant ouais c'est ça c'était comme c'était leur propre pays mais c'est rare c'est ça qui est con hein moi je trouve que les gens qui font ce genre de projet là tu sais la société t'offre tu sais on dit qu'on a le choix là dans la vie là tu peux faire le choix que tu veux dans la vie mais tu peux pas faire vraiment le choix que tu veux faut que tu fasses un choix parmi toutes les possibilités que la société mais tu sais moi je décide que chez nous c'est maintenant un igloo qu'il y a plus personne qui peut rentrer puis que je paye plus de taxes puis que je paye plus de taxes mais la société ne m'offre pas ce choix là je trouve que dans la vie on n'a pas le choix c'est un peu déif comme France si on veut se gunner c'est le moment non mais si tu veux tu pourrais le faire faudrait que tu ailles comme loin 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 puis que tu vises dans ton igloo tu sais mais c'est ça mais tu sais que dans mon environnement si je veux continuer par exemple à être ici puis que genre la société fait comme tu as le choix de faire ce que tu veux dans la vie ben c'est pas vrai là j'ai pas le choix de faire j'ai le choix de prendre une possibilité que tu m'offres ouais ouais puis de souffrir quand même c'est beau ben ouais moi l'après-midi je suis rarement léger à ma vie l'après-midi est assez dark ouais c'est sûr c'est le soir ça veut dire la fin de l'autre c'est l'autre un it's your best friend ouais c'est le soir je sors dans les clubs et je danse ah oui hein oh la la puis qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui aujourd'hui j'étais en train de faire du booking pour mon podcast puis essayer de comprendre comment fonctionne la vie des balados de diffusion ah ah puis de faire du montage puis juste me dire hey pour vrai c'est vraiment un métier les gens qui font ça sont talentueux puis haïr ça puis après ça j'ai un show à soir au club 10-30 oh nice c'est ça que tu fais moi j'ai un entraînement je te dirais aujourd'hui je m'en vais au gym c'est pas mal que je fais puis après je joue au baseball ben ouais t'entraînes tu pas mal ? ouais trois fois semaine ah quand même ah quand même tu vas te dire oh ça parait pas non non mais il y a pas de tu sais il y a des joueurs de football tu sais je veux pas te comparer un joueur de football de ligne là mais ces gars là s'entraînent six fois semaine ah ouais trois heures par jour puis c'est juste qu'ils ont ce corps là moi j'ai que je m'entraîne ou je m'entraîne pas que je vais peser 165 livres puis jamais plus jamais moins tu sais hum hum tu t'es chanceux même tu manges-tu beaucoup ? je peux manger comme je veux il y a pas d'heure j'ai vraiment une grande gueule j'imagine que quand tu commandes du McDonald's tu vas pas prendre genre un Big Mac, un cheese puis une frite plus des croquettes là tu dois prendre un burger puis t'en asser là en fait je mange quand je vais chez on va dire chez McDo je suis un peu sourd on va dire que j'essaie d'aller là sourd c'est deux cheese d'urbs avec un junior au poulet oh c'est mon petit pattern si je vais au IW qui est quand même quelque chose que je préfère beaucoup ouais il faut y aller avec un uncle burger un buddy burger pour les gens oh 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 fait que t'es deux burgers toi là j'ai deux à trois burgers tout dépend du restaurant mais sauf que c'est des mini burgers tu prends tu prends des petits burgers c'est des petits burgers ça t'as raison ouais 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 mais toi tu préfères le IW hein il y a comme une genre de le IW est comme revu sans marque mais big time trouves-tu ? ben quand même fort toutes les en tournée maintenant quand on passe à la route avec les humoristes la majorité des gens sont très IW en ce moment dans le milieu de l'humour c'est très IW ben est-ce que c'est parce que c'est des burgers de super qualité tu sais ? ben ils sont plus nourrissants j'ai l'impression ça prend moins de temps ça prend plus de temps après avant que j'aie faim c'est vrai c'est un McDo là une heure après j'ai vraiment faim pour en manger un autre tandis qu'un jus de levée ça bourre puis en plus c'est très moutardé oui moi je suis un fan de moutarde aussi ben c'est ça là non mais je pense que c'est ça là je pense en plus c'est tout en ça que je dis aux jeunes là qui commencent en humour ils font comme hé j'ai compris combien de choses je peux me considérer comme un humoriste je fais tu préfères-tu McDo ou IW ? si ils me disent McDo je fais comme t'es pas encore humoriste il va falloir encore qu'il y a une application là ben il y a pas une application tu vas sur le site internet de IW moi ça m'a beaucoup encouragé là mais tu t'inscris puis tu as accès à des rabais vraiment fantastiques sur tous les burgers chez IW et pas des petits rabais c'est du 50% et plus là tabarnak oh il faut peut-être t'inscrire là-dessus pour agir ça moi c'est dans mes favoris j'ouvre mon google je clique dessus j'ai tous mes rabais d'IW puis genre tout est moitié pris wow c'est malade mais tu sais il y a mon ami qui va montrer ça maintenant on allait au IW puis là il montre son téléphone chèque j'ai dit là j'ai dit là ouais je veux ça mais là j'ai cancellé l'internet sur mon téléphone fait que je pouvais pas aller sur le site web j'ai fait ah tabarnak j'aurais pas mon rabais non ben ouais mais honnêtement le nombre de fois que je mange sur IW par mois par rapport à combien ça me coûte de données par rapport au rabais que je fais sur IW je suis gagnant de 30 des données ah oui hein la proportion à 5 j'ai économisé plus d'argent que ce que mon 6 GB de données me coûte ah ben c'est parfait je vais commencer à manger juste sur IW mais il faut juste faire les calculs on peut économiser partout il faut que ça c'est vraiment bien ouais mais à un moment donné sa gosse va-tu en sortir sur une petite calculatrice pour tout ça ouais ouais c'est sûr excusez moi je sais pas ce que je vais commander il faut vraiment que je fasse mes calculs bon puis la gaffe plus 3 moi j'ai un ami qui va souvent maintenant quand on va au restaurant il va commander l'affaire la moins chère ouais tu sais du monde ils vont prendre autant de spaghettis genre j'ai pas de chinois vous en parlez moi ouais mais tu sais comme en fait ils calculent le moins cher puis le plus nourissant tu sais le rapport qualité bourrage c'est bourrage mais je faisais ça avant ah ouais ouais j'avais peur d'être pauvre puis de ne pas avoir d'argent puis cette peur de manquer d'argent je contrôlais complètement tous mes choix ah ouais ah puis pendant longtemps là j'avais peur ah non je peux pas prendre ça je m'en ai dans des bars là comme par exemple je jouais dans des bars puis si j'avais pas de consommation gratuite ben j'en prenais pas ah là là puis là c'est complètement l'opposé là je suis viré complètement nuts j'ai commencé à dépenser puis là je pense plus à rien puis je fais juste acheter sans arrêt tout puis je prends n'importe quoi ah ça ça a l'air bon j'ai pas les moyens manquer calif du champagne puis du poulet fris c'est pour tout le monde ah 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 voilà moi je suis rendu pas mal plus serré dans mes dépenses parce que j'ai plus de projet puis je trouve ça tough un peu là tu sais justement là faut que je réduise mes dépenses puis ben je regarde tu sais quand je vais au restaurant justement j'y vais pas souvent tu sais puis quand justement quand j'ai pas de consommation en fait les consommations je les prends plus dans les bars parce que je veux maigrir fait que tu sais prendre de l'alcool c'est pas le bon le bon chemin hé c'est vraiment pas le bon ouais c'est à quel point tu as une incidence là sur ton t'as comme une petite couche d'alcool qui est tout le temps quand t'en bois là ouais ouais même si t'es mince là il y a comme un petit rondelet autour ouais ben c'est parce que en plus tu vas prendre une bière mettons ou deux là ça va être des calories supplémentaires que t'as pas besoin puis là ça va te donner faim fait que là tu vas faire ah je vais manger je vais manger de la crap ça va vite là c'est fou moi j'ai arrêté de boire la semaine passée pendant quatre jours puis au troisième jour je me sentais frais comme une rose je me suis fait réveiller trop tôt j'avais pas assez dormi mais j'étais en forme comme si j'avais dormi un douze heures sur l'alcool wow mais c'est fou arrêter de boire on est tellement intoxiqué par l'alcool puis on est tellement habitué d'en boire qu'on se souvient plus c'est quoi passer quatre jours de fil sans boire ouais c'est fouqué c'est quand même ouais c'est fouqué c'est quand même très agréable de te lever puis d'être heureux ouais puis de juste pas être genre morose pendant 50 minutes genre une heure parce que les gens qui sont je pense que les gens qui ont de mauvaise humeur le matin c'est juste qu'ils boivent trop ça en fait c'est juste un craving de ton alcool du lard ça se peut mais ouais t'as-tu arrêté complètement de boire toi ? non 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 t'sais mettons je vais me permettre une bière une fois de temps en temps mais t'sais c'est une bière que je mérite mettons on pourrait dire c'est quand même plus une bière que j'ai vraiment le goût d'avoir t'sais ça c'est bon ça établir l'alcool comme étant une récompense pour envoyer ce message-là à ton cerveau que quand tu vas être heureux il va falloir que tu bois de la bière c'est une bonne idée c'est un super pattern à installer dans ta vie oui c'est le meilleur pattern oui j'avoue mais non mais t'sais comme souvent mettons je vais prendre une dière je vais prendre un kombucha t'sais je vais comme varier un peu les coffins t'sais je vais pas il y a des soirs je vais l'échapper t'sais comme à Québec quand j'ai fait de comédia ouais et bien c'est ça je l'ai pris trois cartes là t'sais puis c'était un petit peu chaud d'ail t'sais j'aime pas ça être sous moi ah là c'est désagréable je me trouve trop cave t'sais j'ai vraiment fait des affaires cave là-dessus que je fais oh à un moment donné je m'en souviens pas c'était un wrap party un party de Noël de TV t'sais puis là souvent l'école est gratuite c'est comme bar open puis j'étais rentré à la maison puis t'sais moi quand je bois je ronfle tellement fort ça a pas d'allure puis là t'sais c'était l'hiver là les gens mois de décembre puis là je voulais pas déranger ma blonde c'est que j'ai décidé de coucher dehors sur le balcon non puis il faisait moins 40 puis là maman et ma blonde elle est comme il est comme rendu 4h30 du matin elle fait voyons il est où tabarnak là elle s'en vient voir en avant dans la porte puis là elle ouvre la porte puis elle me voit je suis couché à la terre je suis en train de dormir mais profondément elle fait réveille toi réveille toi puis là je rentre à l'intérieur puis mes jambes étaient congelées là t'sais c'était fois 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 je les sentais plus j'étais genre mon dieu j'aurais pu comme il aurait pu m'amputer ben honnêtement ça aurait pu être extrêmement dangereux genre c'est freak ça il faut pas mais ta blonde j'ai une chance qu'elle s'est réveillée en fait ben oui c'est quand même 100% puis en tout cas imagine tout de suite ils sont rentrés à la maison puis tu passais à côté de là puis ils m'entendaient ronfler c'est sûr qu'ils m'entendaient ronfler deux coins de rue plus loin dans toutes les directions genre c'est quand même toi avec tes ronflements qui a réveillé ta blonde au milieu de la nuit c'est le bruit là dehors devant la porte ça se peut ben pour vrai j'ai ça c'est l'alcool ça c'est moi qui boit genre 15 consommations dans une soirée puis je suis comme ouais ça me tente pas tant ça de boire mais ouais ça me tente pas d'être sous j'étais au comédia aussi en fin de semaine puis c'est là que j'ai réussi à pas boire même si c'est gratuit j'ai découvert les mocktails là-bas ah ouais c'est vraiment des mixologues qu'il y avait au château de Montenac dans le Samama puis moi j'avais des coupons d'alcool comme sur les entreprises puis je demandais des mocktails et ils m'ont fait des mocktails toute la soirée tout différent avec des jus différents c'était fucking bon puis tout le monde me regardait passer comme c'est quoi tu bois sur ce mocktail les gens étaient jaloux puis ils buvaient mon verre ils voulaient tout y goûter j'ai vu trop engorger dans le soirée mais les uns c'est vraiment un peu mais moi il faut essayer puis toi tu n'as pas d'enfant hein non non tes amis en ont-tu ? oui j'ai deux de mes amis qui ont des enfants ok mais moi en fin de semaine j'étais dans un party avec mes amis de jeunesse oui et tout le monde a des enfants ils devaient avoir minimum 20 kids aïe 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 puis moi j'étais en puis tous mes amis sont là ils ont tous des enfants sauf deux tu sais puis là c'était un gros party puis là moi j'ai comme le réflexe de boire comme quand il n'y avait pas d'enfant ok fait que moi fait que moi j'étais là puis je commence à boire puis là j'ai dit ah c'est quoi j'enchaîne les bières j'enchaîne là tu sais j'ai pas bu de la semaine là tes amis c'est tard du coup avec les jeunes je vais boire la bière et à un moment donné je me rends compte que je prends quelqu'un par les épaules ben trop intensément en faisant ouah puis ils me rendent compte que je suis le seul qui est sous dans tout c'est un peu puis j'ai juste vraiment honte puis j'ai comme ah tabarnak là puis j'ai encore une demi-heure après tout le monde partait avec tes enfants c'est l'heure d'aller se coucher là ça fait que mon chien c'est un moment tellement humillant là mais j'étais pas j'étais pas sous genre rendu à vomir toute seule ça aurait été quand même quelque chose dans le corps t'étais plus heureux que tout le monde mettons ah totalement j'étais beaucoup plus affectueux que n'importe qui d'autre qui était là ouais ça c'est drôle ça puis comme tu sais tu t'en es rendu compte mais tu sais comme en faisant comme une erreur d'une certaine manière que c'est oh shit la vie a changé tu sais fuck c'est tellement eux a changé moi c'est la même chose c'est eux qui ont changé c'est eux qui sont dans le tard c'est juste arrêtez de genre avoir des projets à long terme qui font en sorte que vous êtes important restez futiles comme tout le monde s'il vous plaît ouais toi tous tes amis ont commencé à avoir des enfants pour mal tous la plus vieille avait 7 ans puis après ça descendait de 4 ans en descendant puis il y avait du kid là c'est genre c'était cool là les kids sont vraiment hot c'est vraiment des bonnes familles c'est en général tous d'excellents parents ça fait que ça va faire des beaux des beaux êtres humains futurs ils vont pas échouer leurs projets tu sais tu sais fait que c'est vraiment génial que ces amis-là aient des enfants c'est comme tu sais il y a un parallèle de genre moi ou eux devraient avoir des enfants puis c'est clairement eux ouais puis le pattern va super bien aller mais ouais ouais mais là tu penses que tu changes d'ami parce que là ils ont tous les enfants c'est comme sûrement que tu les vois moins j'ai beaucoup moins puis une chance que j'ai le milieu de l'humour puis j'ai mes chums en humour puis tout ce qui se passe de l'autre côté parce que sinon c'est ça là eux ils vont faire des chalets puis des activités avec plein d'enfants qui tu sais ça peut être cool là mais les gens comme le l'amazou les affaires comme ça ouais j'ai l'air un peu inapproprié là seul sans enfant ouais ouais c'est ça c'est comme tu sais le jour où dans la classe le prof il dit ok on se met en équipe de 3 puis vous êtes 4 amis puis là il y en a comme ben ils font ouais ça va être toi puis toi on te prendra pas tu sais tout c'est tellement déchirant mais c'est la même affaire qui se produit avec les enfants là dans le fond ouais c'est tellement ça en ce moment ils ont des messages Facebook que je ne suis pas dessus alors de groupes d'amis avec des enfants parce qu'ils ont des activités puis je me sens comme genre si j'étais complètement tranquillement mis je ne suis pas mis à l'écart parce que tu sais c'est mes meilleurs amis de jeunesse tu sais mais je sens qu'il y a une partie une partie de la vie où je ne compte plus ouais dans la leur je ne sais pas si c'est ça qui est comme le bon terme ou je n'ai pas encore pensé au bon terme puis c'est exactement ça que ça veut dire je pense que c'est comme juste pendant un temps c'est quand les enfants vont voir genre 15 ans ils vont être un peu plus vieux puis ils vont faire leurs propres affaires c'est comme c'est là que je pense que ces gens-là vont vraiment plus retrouver le désir de s'entourer de gens encore c'est comme là ils sont satisfaits dans leur famille c'est comme moi et mes deux amis qui ont des enfants je les vois bien moins qu'avant puis c'est normal c'est juste une phase puis c'est pas grave c'est juste qu'il faut attendre un petit peu puis à un moment donné ces gens-là ils vont venir ouais mais en fait ils sont tout le temps là si je déménage je vois que ce soit je sais qu'ils vont être là mes déménagements c'est les meilleurs chums puis c'est les meilleurs êtres humains au monde mais non mais c'est juste drôle de voir à quel point tous les parents lors de cette partie-là leur vie tournait simplement autour de leur enfant ça a été toute la soirée deux parents qui surveillent si un enfant ne se blesse pas ça a été genre il y a quelqu'un qui check mon enfant probablement ta blonde et les autres parents autour moi j'ai vécu un peu la même situation un moment donné il y avait un party justement toute l'équipe d'impro se réunit puis tout le monde dans l'équipe d'impro avait les enfants tout le monde c'était le seul qui n'en avait pas puis là tout le monde jouait avec les enfants tout le monde parle aux enfants j'étais debout mon dieu j'ai pas rapport ici c'est vrai qu'on se sent un peu de même dans un certain point puis on n'est pas bon non plus avec les enfants on ne l'a jamais eu moi personnellement j'ai de la misère quand c'est un bébé bébé j'ai comme je sais pas trop quoi faire c'est juste pas à l'aise puis je sais pas comment l'exprimer de genre c'est pas que je veux je veux pas le prendre parce que je sais pas quoi faire avec en ce moment tu me donnes un ordinateur de la NASA puis tu fais comme tu peux aller sur Google puis je sais pas c'est un ordinateur de la NASA c'est trop compliqué mais tu sais c'est comme moi j'ai le réflexe de oh il est en train de manger quelque chose qu'il faut pas il est en train de manger quelque chose qu'il faut pas non mange pas ça puis le prendre mais on dirait que c'est correct c'est normal qu'est-ce faut faire moi quand ça arrive comme ça je me sens pas dans l'autorité de l'empêcher de faire quelque chose non c'est ça je pense que je me sens plus proche de sa situation que celle de ses parents tu sais je me sens plus que moi avec je peux mettre des trucs dans ma bouche que je devrais pas je comprends je comprends je comprends ce que tu fais là je suis d'accord ouais ouais puis tu sais comme il va venir un moment à un moment où tu sais si jamais j'ai des enfants il va falloir que je réprimande l'enfant de quelqu'un d'autre tu sais ou tu sais quand il va avoir un conflit entre mon enfant et l'autre enfant c'est comme non on fait pas ça puis non 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 puis là c'est sûr que là nos styles de comment on élève les enfants vont comme s'entrechoquer puis là ils vont voir comme qu'est-ce que j'aurais dû faire puis ils vont avoir des longues discussions puis là ça me tente pas mais faut-tu chicaner un enfant ? ben je pense que ben ça dépend si mettons il y en a un qui frappe l'autre avec un jouet sur la tête ben tu fais pas ça c'est qu'il dit tu sais pour moi il y a une différence entre chicaner puis expliquer le concept de ne pas être violent ouais ouais mais tu sais je pense que tu lui expliques pas ah faut pas frapper les gens avec un jouet comme ça sur la tête tu sais je pense que tu peux comme être un peu plus autoritaire pour montrer que t'es pas content mais tu sais t'es pas obligé de devenir un monstre faire comme qu'est-ce que tu fais je pense qu'il y a un niveau je pense qu'il y a un niveau moi je suis super accessible tu vois vraiment comme un des deux fait que je pense que je pense qu'il va être trop lousse ou trop sévère ouais j'ai juste fait tout le temps de crier genre en taille ou juste comme bon là est-ce que tu comprends le concept du silence le silence a été inventé il y a plusieurs années mais j'ai l'impression que tous les parents partent avec le principe de ah ouais on va être calme on va bien y expliquer puis nanana puis à un moment donné t'es juste fatigué t'es tanné puis là un bon ta gueule c'est sûr que ça arrive moi je pense que les parents qui ne crient pas assez après leur enfant sont ceux qui gentils ceux qui s'obtiennent et qui sont gentils trop longtemps ceux qui ne se font jamais et qui sont gentils trop longtemps c'est eux qui pètent un osse et qui font une descente du coude à leur poupon c'est l'accumulation de ça c'est sûr que la première fois c'est comme il y en a qui laissent aller leurs enfants qui font n'importe quoi qui sautent les barbouilles les meubles et qui sont comme non faut laisser s'exprimer t'es comme ta gueule t'sais s'exprimer genre dans une cage quelque part mais pas dans ce que c'est ouais ah mais t'sais on parle un peu c'est quand même notre chapeau parce qu'on a pas vécu cette affaire-là mais je pense que les gens qui connaissent le mieux les enfants partiels là-dedans parce qu'on a aucune émotion reliée à aucun enfant ouais ouais notre point de vue vaut beaucoup plus que quelqu'un qui aime un enfant et de loin eux vont pas revenir ils vont juste ah mais t'sais parce que non tu l'aimes arrête nous on l'aime pas on va t'expliquer comment l'élever c'est peut-être c'est peut-être un petit peu c'est peut-être un peu sévère c'est peut-être un peu sévère c'est ça tu me parlais que toi t'es allé en voyage en Asie ouais ah man ben oui j'allais j'avais 25 ans j'allais en Asie j'allais en Thaïlande t'es allé en Afghanistan ah ouais avant ça la première fois je sortais du Québec pour vrai ouais j'ai poigné une bulle j'avais jamais sorti non j'étais allé j'étais allé faire du snow aux Etats-Unis dans le Vermont mais j'avais jamais pris l'avion ok puis à un moment donné j'ai juste pris je suis parti sur une bulle ma vie ça n'avait nulle part je savais pas ce que je faisais j'ai pris mon passeport puis après ça j'ai pris un billet d'avion puis je partais dans 3 semaines pour la Thaïlande mais pourquoi la Thaïlande ? ouais je sais pas j'ai même pas j'ai même pas d'explication logique à tout format c'est juste la Thaïlande ? c'est ça c'est juste la Thaïlande j'ai poigné un billet d'avion puis j'ai décidé que je m'en allais là-bas pendant un mois et demi tout seul wow puis c'est juste parti sur une grosse bulle sale ouais sûrement que ça a commencé dans les bars un peu en Thaïlande en fait ça a été bien tranquille au début je te dirais ah ouais ouais je suis arrivé la nuit c'était chill je m'en vais à mon hôtel je dors le lendemain matin je crois que je suis arrivé à 2h du matin puis à 6h j'étais réveillé pour aller visiter la ville wow puis à 8h le soir j'étais couché dans mon lit puis j'ai fait une crise de panique ah ouais genre j'avais plus de point de repère mais non j'avais plus rien j'étais comme dans un no man's land je parlais à personne en français mon anglais était pas excellent je connaissais rien je savais pas où aller manger je savais pas ce qui se passait oh my god j'avais peur de me faire fourrer par tout le monde il y a eu cette grosse accumulation là puis j'étais en boule dans mon lit puis je pleurais ah pauvre toi ouais c'était horrible genre je décomptais les journées qui me restaient déjà c'est sûr que ça arrive à plein de monde ça ah probablement mais c'est normal en plus là je pense de de juste faire horti man qu'est-ce qui peut arriver ici je connais pas ça ouais tout le monde qui te fait peur aussi avant de partir ben moi tu vois ça ça m'est arrivé mais à Cuba ouais ouais dans un resort t'as paniqué dans un resort ? j'ai paniqué dans un resort mon gars c'est la première fois que je suis juste des québécois là je sais je sais en plus avec mon ami l'enchant tu sais puis tu sais on faisait tu sais on sortait jamais le jour là on sortait de la chambre quand le soleil se couchait puis on allait boire du vin on disait c'était du champagne mais c'était genre du vin blanc pétillant ça me donnait des brûlements d'estomac que le tabarnasse puis j'ai porté des pantalons, des jeans tout le long je me suis jamais mis en maillot puis à bout de 4 jours j'ai comme commencé à pleurer dans la chambre faire comme je veux me retourner mais j'ai j'aime pas ça le voyage mais c'est un fucking resort ouais mais c'est 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 quand même je sais pas c'est c'est tellement différent quand t'es habitué d'avoir une routine chez vous d'avoir d'avoir des habitudes de vie je sais pas il y a quelque chose de très déstabilisant là puis ouais 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 j'ai 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 chié dans mes pens ok le lendemain matin je me suis réveillé je me suis levé j'ai rencontré un français qui s'appelait Mehdi puis on a voyagé un peu ensemble ah non j'ai rencontré un suédois qui s'appelait Alexander ok puis on a voyagé un peu ensemble on a rencontré un français qui s'appelle Mehdi puis là on a commencé à voyager ensemble puis au lieu de me renfermer sur moi-même j'ai décidé de m'ouvrir à ce qui m'entourait à la place de rester juste dans ma petite angoisse ouais ouais puis là j'ai rencontré plein de monde à travers la planète même j'ai après ça je suis parti dans le sud avec avec Mehdi on était à Bangkok après ça on est partis dans les îles du sud genre au Pepe Island des trucs comme ça nice puis là on a rencontré d'autres monde là-bas il y a des affaires fuck-tuck qui sont arrivées quoi n'est-on ? genre ah ça c'était freak ça c'est après je suis allé dans le nord non je suis allé dans le nord je suis allé dans le sud après je suis allé au la c'est ça que c'est passé puis je suis allé à Chiang Mai qui était dans le nord puis on est allé après ça avec Mehdi on est allé faire une promenade en forêt on est allé faire trois jours de trekking ok puis là-bas il y avait des filles qui arrivaient d'Israël ils venaient finir leur service militaire hum hum puis ils sont venus ils étaient dans le même trekking que nous en forêt et là il y a une fille qui est comme tombant en amont avec moi ok mais vraiment intense là du genre de changer ses plans de voyage pour me suivre mais que genre j'essaye de montrer que c'est pas possible fait que là après ça on s'en va dans le sud avec Mehdi puis ces filles-là nous suivent là-bas puis elle était censée prendre un avion pour aller sur d'autres îles puis tout puis là nous on décide de s'en aller au Laos fait que là elle a décidé de changer ses plans de voyage d'embarquer dans le même bus que nous autres pour nous suivre au Laos elle a réservé le VIP du bus pour elle puis moi ok il y avait comme l'étage supérieur puis après ça il y avait l'étage inférieur puis elle a loué tout l'étage inférieur pour qu'elle puis moi on reste là tu sais puis moi j'avais comme une philosophie conne en voyage c'est de ne pas faire l'amour avec personne je ne savais pas pourquoi je m'étais mis sur ce défi-là mais j'avais mis ce défi de ne pas coucher avec personne vous arrêtez souvent simple de coucher avec puis vous allez savoir puis qu'après ça décroche mais après ça on s'est pointé au Laos puis c'est là que je me suis amené à Nail on était à Luan Trabanne puis elle n'arrêtait pas de me suivre puis à un moment donné on était dans des bars puis on me disait puis j'ai fait pourquoi tu veux coucher avec moi je suis homosexuel ah mon dieu là j'ai dit ça puis là elle a fait no you're too cute to be gay puis là je comprends pas encore aujourd'hui le lien de cette phrase-là comme quoi pour être homosexuel il fallait qu'il soit l'air dans sa tête c'est juste oui oui mais les plus beaux gars au monde sont tous homosexuels de A à Z fait que là plus t'es cute plus t'es gay dans ma tête ah 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 puis là ça s'est passé comme ça puis un matin j'étais tanné on habitait dans une chambre avec elle puis un gars de l'Angleterre qui était là aussi j'ai laissé l'étour puis je dormais dans le petit lit avec l'Angleterre puis un matin j'avais payé la chambre puis tout je me suis juste sauvé pendant le temps qu'elle était dans la douche ah puis j'avais fait une autre affaire pour ah merde ça c'était con mais c'était le voyage là j'étais rendu vraiment à l'aise dans mon voyage j'avais beaucoup de plaisir j'avais pris son kitx dans ses affaires puis je m'étais mis une des orteils roses à la côté puis des orteils vertes de l'autre puis j'étais là-bas et disait oh my god, c'est un beau colère c'est mon préféré j'embarquais dans mon personnage homosexuel en voyage ah merde ah merde c'est quand même fou qu'il y ait beaucoup d'Israéliens en Thaïlande là parce que là-bas ils ont tous leurs services militaires à faire entre 18 et 21 ça dure un an puis après ça la coutume ou ce que les gens font généralement c'est qu'après le service militaires ils partent en voyage pendant comme un an puis ils perdent la carte ben ils font de l'argent je pense en faisant leur service militaires puis c'est quand ils viennent payer puis tu peux pas le dépenser parce que tu fais ton service militaires fait que t'as comme un genre de gros coussin j'ai l'impression puis là ils partent en voyage mais souvent c'est comme les pires parce que justement comme tu dis ils perdent la carte là ils deviennent complètement fous les Australiens aussi qui sont en Thaïlande les Australiens puis la Thaïlande sont quand même proches c'est comme un peu leur Cuba à eux autres ah ouais j'ai rencontré même des Irlandais puis des Allemands qui mais les gens qui voyagent en Thaïlande en général c'est pas les gens les plus clean au monde là non 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 c'est pas une destination touristique familiale tant que ça là j'ai rarement j'ai compté peu de gens qui buvaient pas extrêmement beaucoup oui c'est assez intense mais tu sais j'imagine que les familles qui vont en Thaïlande ils vont dans des beaux hôtels ça coûte full cher puis ils font comme plus des tours d'idées puis tu sais parce que te promener dans la ville c'est un genre de New York dépravé tu sais c'est un New York d'Asie tu sais c'est un New York d'Asie tu sais ouais mais j'aime ça moi beaucoup les grosses métropoles comme ça là ouais ouais c'est New York c'est ma ville préférée au monde là ouais on dirait que j'ai pas caché la vague de New York tu sais j'ai beaucoup marché dans le New York mais j'ai pas fait grand chose puis je trouvais que tu sais ça s'adressait comme aux gens qui avaient des moyens d'une certaine manière tu sais c'est comme tout coûte cher un peu là ouais je comprends ce que tu fais de là si tu veux te payer la grosse vie sale c'est sûr que ouais mais il y a quand même des affaires que si tu si tu magazines intelligemment puis ben pas intelligemment mais tu sais il y a des places tu distances un peu du centre ville là ouais ouais tu sais tu t'en vas dans le Bronx, Brooklyn ou Williamsburg des trucs comme ça ouais ouais des cafés il y a des petits restos vraiment le fun puis j'ai trouvé un restaurant genre comme de pizza qui ça coûtait moins cher qu'à Montréal toutes les bouteilles de vin étaient 40$ hein puis les pizzas c'était genre 15$ avec des entrées qui avaient vraiment de l'allure puis j'étais allé manger là puis après ça on était tout cassé ah ouais dans Alphabet City Alphabet City c'est les trucs qui sont vraiment pas chers tu sais ok c'est juste moi je suis allé vraiment souvent à New York donc c'est pour ça peut-être que j'ai plus ah t'as tes repères tu sais ouais ben c'est mon rêve c'est de déménager à New York là puis de faire du stand-up là-bas là ah ça serait malade ça ça serait fou là mais c'est sûr que c'est super tough parce que tu sais c'est le rêve de tous les Américains de la New York faire du stand-up à New York là tu sais ils aiment et sont pas aussi bons que les Québécois sont en humour les Québécois on est les meilleurs au monde ils le disent dans les podcasts qui parlent d'humour au Québec ah ouais tu sais les gens n'est pas impartial ils sont comme nous ils sont vraiment bons les Québécois non 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 on est pas si bons que ça notre public est très sympathique c'est ça après ça quand tu te rencontres quelque chose devant une gang de français c'est comme crime qu'on a un bon public au Québec mon dieu seigneur que les gens sont sympathiques ah ouais t'as déjà joué devant les français ben sûrement toi aussi un peu là ah ouais un petit peu mais j'avais amené une soirée là qui était au lobby bar puis on avait c'est juste qu'ils ne réagissent pas c'est pas des mauvais publics c'est juste qu'ils ne réagissent pas de la même façon aussi de façon expressive que les Québécois vont réagir puis autant que les meilleurs crowds au monde qui ont l'air j'ai jamais joué devant mais c'est mon rêve de mais les communautés afro-américaines ou les communautés haïtiennes de Montréal ça a l'air d'être les publics les plus fun à jouer devant parce que c'est des gens qui sont hyper expressifs donc toi sur State ça te donne ça te donne la drive d'y aller puis tu veux juste les gens qui viennent dans ça doit être genre rockstar là ah ouais ah ouais je cache là c'est quoi déjà sur Netflix il y a un show là que c'est ça c'est comme une soirée légendaire avec plein de droits qui font de l'eau oui on a fait une soirée puis là genre il disait là-bas si tu marches ça va marcher que le Christ mais si t'es pas bon tu vas littéralement ta carrière est détruite là tu sais c'est comme ils vont te doué off stage là je sais exactement de quoi tu parles ouais puis Def Jam c'est ça ? ouais c'est Def Jam c'est ça ouais mais il y a une soirée qui commence comme ça dans le coin là que je veux absolument aller jouer c'est à Laval ok c'est euh je me souviens pas c'est quoi le nom du gars qui est beau que ça puis c'est rare que j'écris puis j'insiste à des gens pour jouer là mais là lui j'écris puis j'ai fait honnêtement je veux vraiment venir sur ton show je veux vraiment faire ce show là ça a l'air complètement fou genre Rachid Badoury est allé jouer ça a l'air d'être une soirée Sugar Sammy tu sais c'est des soirées je sais pas ça a l'air cool ouais ou pas ou pas peut-être qu'ils vont haïr mon humour totalement ils vont juste faire décollir ah c'est des trucs qui peuvent arriver bien sûr ah mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri jamais hein quand tu montres une scène tu sais jamais comment ça va se passer tu peux rien prendre pour elle non mais en même temps si ça va mal ça va mal là personne qui est blessé non c'est ça c'est juste toi que ton ego tu fais ah tabarnak c'est correct en même temps à un moment donné ça arrive là je sais pas si t'es déjà arrivé de te planter que ça aille vraiment mal là ouais wow ça doit combien de temps là ben tu sais tu tombes en mode automatique un peu là tu sais des fois tu fais ah non je vais aller revoir je vais aller revoir là t'as fait des choses mais ça marche pas alors ça se fait fuck up j'en ai de mon test et puis dans ton cas tu fais juste des lignes puis ouais puis moi vous dis ça fait que ça se passe bien là puis c'est pour ça tu t'en vas tu fais ok bye merci ah t'es fin de dire merci moi je vais juste raccrocher le micro puis je m'en bats ah ouais c'est pareil c'est mon grand ami écouté on peut parler ok ouais j'avoue qu'il y a une différence entre le crowd qui est hostile puis lui qui est juste genre pas dedans là ouais si la crowd hostile moi je dirais pas merci là j'avais fait un show j'avais fait un gag au début du spectacle c'est le gag c'est vraiment niaiseux c'est que hey merci d'avoir applaudi je mérite pas autant d'attention je me sens comme une femme qui porte un burkini j'ai plus d'attention que j'en mérite t'sais c'est un peu un truc sur le fait que c'était un débat qui avait fait couler trop d'encre à l'époque t'sais pour moi c'était pas vraiment absurde et là il y a des gens on rit puis quand les gens ont arrêté de rire il y a une fille qui avait fait bouuuu elle fait comme tu peux pas blaguer là dessus je fais comme je comprends pas elle dit tu peux pas faire des blagues là dessus mais je pense pas que tu comprends mon point j'ai dit juste que c'était un débat qui a fait couler trop d'encre t'sais si tu comprends pas la blague tu fermes ta gueule puis tu montes pas aux gens que t'es conne puis là j'ai dit ça puis là il y a eu un méga fret puis là après ça il y a une fille qui a parlé j'ai fait genre nanana puis là son chien me dit parle pas il va te dire d'arrêter de parler puis je lui ai dit non non toi tu peux parler c'est elle il faut qu'il ferme ta gueule et là j'ai perdu tout le monde vraiment fort et c'est vraiment une erreur que j'ai faite c'est vraiment pas sympathique tout ce que j'ai fait là n'est pas conseillé non non du tout c'est vraiment pas conseillé c'est comme une mauvaise journée en plus pour moi puis après quand j'ai vu que tout le monde était frais j'ai fait je vais faire mon meilleur gag ah et s'ils ne rient pas à ce gag là ça veut dire que genre genre je vais passer les 10 minutes de ma vie ah ah et là j'ai fait mon gag les gens n'ont pas embarqué du tout j'ai fait ok ça va être long là j'ai fait mon 10 minutes de stock et en sortant de ce show là j'ai créé mes deux fans les plus fidèles ah ouais ils viennent de ce show là ils m'ont vu là et c'est aujourd'hui mes deux fans les plus fidèles qui ne manquent aucun de mes shows ah 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 malade c'est quand même drôle mais mais ouais mais il faut pas dire au monde de se fermer la gueule ça c'est le truc numéro 1 je te dirais c'est ma résolution la seule fois que tu peux dire à quelqu'un de se fermer sa gueule c'est quand tout le monde dans la salle pense ça oui c'est ça là j'étais pas non mais je suis allé trop fort ouais je suis allé vraiment trop rough là j'ai attaqué vraiment fort j'ai pas tu sais elle a pas ça méritait ça oui je pense que ça méritait ça t'as pas mal de faire boue à un gag puis t'es supposé d'être capable de vivre en société ouais ouais mais je pense que c'est le deuxième ta gueule qui était trop ouais ouais je pense qu'au premier j'avais encore parce que les gens avaient ri au premier ouais ouais c'est l'autre juste qu'ils ont fait oh shit là genre il l'a assommé puis là il donne des coups de pied quand elle est à terre là c'est un peu trop là ouais ouais elle mérite pas ça personne mérite ça non mais tu sais comme moi on dirait que moi ce que je ferais c'est que je m'excuserais mais tu as deux attitudes soit tu fais vraiment ta gueule j'ai raison ou soit tu fais ah je m'excuse puis là c'est une fois l'insécurité puis tu mets la joke sur toi puis tu essaies de faire rire en disant que tu as dit quelque chose de pas correct c'est meuf mais en même temps en faisant ça tu montres un peu ton côté weakness tu sais qui est comme ouais ton personnage peut être weak sur scène peut être gêné peut être mou mais toi tu peux pas light ouais tu sais tu peux pas montrer que t'es que pour moi dans ma tête là je peux pas montrer que les gens me déstabilisent puis si je suis déstabilisé sur scène il faut que ce soit vraiment mon choix ouais 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 et c'est surtout que toi tu dis des affaires très fronde tu sais t'es très comme tentez vous je dis des affaires qui se dérises pas un peu là ouais c'est sûr que t'es comme celui qui va dire les choses méchantes fait que tu peux pas vraiment être faible à cause que ton personnage impose ça tu sais mais en fin il faut que j'aie vraiment une il faut que j'aie un peu de vulnérabilité parce que sinon ça passe pas ouais ouais tu sais faut que j'aie l'air un peu niais faut que j'aie l'air un peu naïeux tu sais parce que si tu sais des jokes d'Enfance of Duff ouais 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 t'as raison t'as absolument raison physiquement ça va très bien ouais mais ça physiquement t'imposes pas mais tu sais c'est comme mettons tu sais comment il s'appelle Maxime Martin je trouve que lui il a l'air de péter la gueule à son public à chaque fois qu'il en marche sur une scène j'ai comme peur de lui ah ouais moi je m'arrêterais même pas de genre dire qu'il m'insute personnellement vraiment fort là ouais genre il est tellement agressif et intense sur scène que je fais comme c'est sûr qu'il me knock là de toute façon peu importe ouais ouais c'est comme lui je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup quand il y a des hecklers c'est du monde qui ont l'air tough là qui le heckle là un gars vraiment barraqué avec une grosse mise de crise tu fais ouais lui il est euh je sais pas ouais je sais pas il y a plein de trucs pour knocker les hecklers là ouais mais tu sais mettons on joue souvent mettons en région nous autres là tu sais puis là tu fais ah ouais est-ce que ce soir je vais insulter ce monsieur là ou il y a une c'est une gang de motards tu sais comme tu le sais pas ça devient toujours un peu dangereux ça c'est ça l'affaire ça devient toujours un peu dangereux puis moi je préfère faire ouais ben je mens qu'on laisse avoir la con c'est pour ça je suis payé bye ouais j'avoue que là au niveau de la sécurité c'est très intéressant ouais il y a des anecdotes de gens qui se font menacer en sortant de chaude des trucs comme ça là qu'il faut qu'ils quittent là ah ouais et pipi et pipi mais ouais il faut être gentil avec les gens là c'est un peu notre job ouais parce que tu sais on est sur une scène puis le monde nous écoute fait qu'on a comme une valeur là fait que tu sais comme quand tu insultes quelqu'un dans une grosse fouille il y en a qui le prennent moins bien que d'autres hein hum oui vraiment ouais 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 mais non mais en même temps oui on a comme une valeur mais tu sais si on disparaît demain matin je pense que la société peut continuer à vivre quand même oui oui je sais mais on a quand on dit des choses je veux pas dire que tu sais on est hot dans le sens que les gens nous écoutent parler fait que si on viande quelqu'un devant une foule on a le est-ce que la foule pense comme le gars qui parle tu sais c'est un peu ça le ouais ouais la personne elle ne sait jamais vraiment puis elle se sent niaiser fait que j'ai perdu de la face ou je ne l'ai pas perdu là qu'est-ce qui se passe tu sais ouais je comprends ce que tu veux dire ouais moi j'ai une question à me poser parce que moi là dernièrement je me fais reconnaître un peu plus sur la rue puis des trucs comme ça puis toi ça t'arrive sûrement beaucoup plus souvent que moi et j'ai encore un problème moi qu'est-ce qu'on jase ah de quoi qu'on parle ben souvent les gens ils t'arrêtent pour te dire hey je t'aime c'est vraiment à la base c'est ça fait que là après ça ben tu dis merci puis après ça les gens souvent ils sont juste fourrés tu sais ils ont comme fait ça par impulsion hey toi je t'aime mais ils n'ont rien d'autre à rajouter tu sais puis là ils essaient de trouver une affaire qu'eux autres ils ont aimé de toi mais ils ne sont pas capables de le dire puis là il y a comme un mal-être fait que là il faut que tu sois le facilitateur de tout ça tu sais fait qu'on fait juste closer puis on quitte ouais plutôt closer tu sais tu racontes juste une petite affaire une anecdote ou qui dit mettons hey merci beaucoup hey faut que j'y aille moi je suis un peu pressé puis là tu t'en vas tu sais ah j'ai un rendez-vous chez les dents tu sais tout de suite t'invente une raison de même puis là tu t'en vas tu sais sinon tu fais ça va bien belle journée aujourd'hui il fait beau tu sais tu peux aller vers il fait beau là puis là tu vas faire ouais 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 puis là tu peux continuer à faire tes affaires tu sais ou en tout cas ben merci merci beaucoup bye ben c'est une petite question là je me trouve tout le temps quick de faire mes heures ouais ben t'es pas obligé d'être quick si tu vois que la personne elle veut dire quelque chose tu sais mettons elle veut parler d'un gag ou un coffrein là tu t'embarques avec elle mais généralement les gens ils veulent ils veulent pas tant rien d'autre que de dire allo là ok ouais ben des fois c'est gênant là des fois tu sais moi ça m'arrive souvent des fois ils me reconnaissent mais ils me reconnaissent pas pour vrai tu sais il y en a plein là qui font comme hey t'es bon en radio ils parlent de Joe Ravage que je commence merci faut lui pas d'aller checker le contrat de gars là c'est bien bon ouais tu sais souvent ils commencent mettons hey toi t'es dans le milieu hein puis là tu fais ouais c'est-tu toi puis là tu fais oui c'est moi ah ouais t'es bon à c'est quoi puis là je fais oh c'est pas moi fait là je fais ouais 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 ben merci merci beaucoup bye l'autre jour on m'a fait arrêter par un monsieur en vélo en chess ah ouais qui m'avait vu sur la scène extérieure à Juspo Ré je savais pas comment réagir il me regardait puis il me parlait de mon spectacle avec ses nipples puis son poil de chess à l'air je suis juste comme toi lui hein c'est bien absurde la situation en ce moment ouais 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 c'est souvent de même hein les gens sont vraiment chers ben non mais le monde qui viennent parler aux gens comme ça souvent c'est du monde qui sont pas gênés ou qui ont c'est du monde weird ouais ouais c'est vrai mettons moi je crois à quelqu'un que j'aime beaucoup là tu sais j'aime beaucoup son travail je vais pas aller dire allo à moi que j'ai vraiment quelque chose d'important à dire ou que je veux vraiment avoir une photo tu sais ouais sinon tu vas la regarder passer tu vas faire hé ben hé là tu sais genre tu restes quand même un peu gêné et timide ouais ouais tu sais mais il y en a qui font comme genre hé hé comment ça va ça c'est une soirée ça m'a apporté là c'est vrai qu'en plus on est comme vu qu'on est vu qu'on parle devant du monde j'ai l'impression que on a pas le droit d'être gêné dans la vie ouais tu sais c'est tout le temps genre hé moi je suis un petit peu timide tu sais j'aime pas trop ça les parties où c'est qu'il y a des gens que je connais pas tu sais ça me gêne j'aime pas ça aller là ben là tu fais des jokes sur la scène fait que tu sais t'es pas gêné non honnêtement un peu quand même ouais je sais pas trop mais ouais ouais ben je comprends parce que tu sais c'est une job monter sur la scène tu sais on se met une carapace on est pas nous-mêmes tu sais dans un party ben c'est pas la même affaire là tu sais on est pas nous-mêmes non on est pas nous-mêmes pis en plus parce qu'on a tout préparé ce qu'on allait dire quand on monte sur une scène tu sais j'ai toutes les bingues que je vais dire pis je suis sécurisé par rapport à quelque chose là dans un party c'est de l'improvisation pis on parle de ma vie tu sais on parle de qui est ton magicien préféré top 1 à 10 ouais ben je dirais Messmer au 10 ça m'a choqué ah non Messmer t'en compte pas il est mentaliste c'est un peu de la magie pareil mais bon c'est la magie du mental la magie mentale non t'as jamais fait l'amour avec les franéliens ah non 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 je me suis sauvé je suis allé dans une autre ville après après ça elle s'est pointée à cette ville là pis là j'avais elle m'a retrouvé pis entre je suis fou pis entre temps j'avais rencontré le Suédois que j'avais rencontré à Bangkok avec Sandel j'avais rencontré là on a recommencé à voyager ensemble pendant une autre 3 semaines on a fait 2 semaines on est allé faire une une croisière sur le Mekong pendant 3 jours ah ça c'était drôle mais ben en fait parce qu'on avait dans un petit bateau on partait dans un petit bateau pis là c'est parce qu'à un moment donné on pouvait dealer nos affaires là-bas pis là moi je voulais dealer qu'on ait des sorci ok parce que j'ai comme un nouveau téléphone un téléphone en ce moment pis il fait des bruits pis je ne sais pas comment réagir pis tu les entends-tu les bruits de mon téléphone ? non pas du tout ça veut dire que j'essaie de t'appeler ok c'est le Huawei P20 Pro à date là je suis moyen satisfait ah ouais non mais mais il fait beaucoup de bruits mais ah c'est ça fait que là on est en on est allé au travail au Laos on décide d'aller faire un genre de trip de 3 jours sur le Mekong pis là on essaie de dealer nos affaires pis c'est quand même cher fait que là on se met à dealer nos trucs pis là le gars il ne veut pas défendre ses prix il ne veut pas nous faire des sorciers sinon c'est des sièges de bois pis à un moment donné par panique il ne veut pas fait que ce que j'ai fait c'est j'ai utilisé ma technique de la séduction j'ai pris mon doigt je l'ai mis sur son avant-bras pis je l'ai glissé vers moi en faisant comme for me please ben non bon et le gars a paniqué il nous a donné le prix qu'on voulait pis après j'ai fait après j'ai fait comme with the soft seed j'ai fait bien with the soft seed mais j'en fâché ah oui j'en fâché fait qu'on a eu des soft seed dans un petit nato pendant 3 jours avec tout le monde qui avait payé le cher que nous en arrière dans plein de touristes aïe 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 dans des espèces de gros sièges en voie dégueulasse pis le monde était vraiment jaloux de nous pis fâché pis il nous haïssait t'sais c'est sûr fait que c'est ça qui s'est passé pis en fait ce que je veux te rendre compte c'est que même si on était pas riche à ce moment-là par rapport aux autres gens on était très très riche t'sais ah ah juste par rapport à ça mais tout le monde nous haïssait parce qu'on avait les hommes ah ah c'est mais je pense que là-bas l'homosexualité au Vietnam c'est un crime on était au larasse mais ouais je sais pas si c'était un crime mais le gars était vraiment pas à l'aise ah ouais non j'avais peur de t'être ouais ben c'est ce que t'sais là-bas c'est une démocratie c'est une démocratie ou euh le laos c'est une ancienne république française ouais ouais ben le Vietnam aussi je connais pas trop la politique là en ce moment là-bas non moi non plus moi non plus ça doit être quand même démocratique je pense pas que je le sais pas mais tu sais ça se fait que ce soit comme un genre de régime où ils votent quelqu'un mais tu sais les votes sont truqués puis il y a un cas sain de même ça pourrait être ça là parce que dans le cas il y avait la Birmanie qui est encore sous une genre de dictature militaire mais là ça a changé ouais ça fait que là c'est mieux ouais mais euh moi j'ai un ami qui est allé là quand il était fermé là c'était comme la Corée du Nord là oui ben il a fait une demande de visa puis il est allé puis ben il disait ben c'est comme le Vietnam mais tu sais genre je sais pas il y a pas vraiment d'hôtel il y a pas vraiment de restaurant dans le sud c'était comme bien dans le temps là mais ça a été ouvert au tourisme dernièrement il n'y a pas tant d'années donc il y a seulement 4-5 ans là ouais mais même à là là il y a des gens qui sont allés puis qui sont venus tout de suite à leur point de départ qui est la Thaïlande ou la Chine parce que euh il n'y a pas d'hôtel il n'y a rien il n'y a pas euh l'argent c'est tough ouais fait que tu sais même le pays là malgré qu'il est ouvert sur le frontière il n'est même pas encore apte à recevoir peu importe tu sais c'est quand même fucké parce que tu sais les années 60 tu as de même partout là ah c'est vrai tu sais comme tu as une place tu les faisais hein tu viens d'où ? la ville du Canada what the fuck c'est freak c'est vrai mais ouais il n'y a pas mais comme par exemple il y a des places on commençait à voyager les années 60 là tu sais c'est fuck up ah pour vrai c'est si peu longtemps que ça ben tu sais les années 50 on sort de la deuxième guerre mondiale mettons là en 1947 c'est 50 il n'y a pas tant il n'y a pas tant 45 en tout cas il n'y a pas il n'y a pas beaucoup tu sais le tourisme mondial c'est pas vraiment développé le monde ne prend pas vraiment l'avion pour les vacances tu sais ils font en char ils font des croiseurs en bateau mais tu sais il n'y a pas beaucoup d'aventuriers tu sais pas toute la terre qui voyage tu sais tu vas avoir une couple de voyageurs puis là tu sais avec les hippies puis tout ça qui s'envoient en Inde en 67 69 tu sais ça commence à on fait fuck off on va commencer à aller à des places puis là il y a eu de plus en plus de touristes qui a commencé à exploser puis là le monde a fait ok là ici c'est comme une destination où tous les américains viennent voire de fort tu sais fait que tu sais c'est quand même fou ça ne va pas si longtemps que ça ouais mais ça moi ma prochaine destination que j'aimerais aller c'est ça c'est la Birmanie ah ouais vraiment que ça devienne trop touristique puis tout mais tu sais tu sais par rapport des fois au temps de vacances que je réussis à avoir dans mes tu sais les affaires commencent à bien aller fait que j'ai tout le temps peur de partir puis de manquer le bateau à chaque fois ouais ouais fait que je ne prends jamais vraiment de vacances fait que tu sais genre moi je ne suis pas game encore c'est un peu ça le problème d'être humoriste d'être travailleur autonome c'est que tu fais ouais si je prends des vacances ça se peut que je perde plein de comptes c'est comme ouais ouais puis des fois c'est juste là tu sais tu veux te préparer pour ne pas manquer le gala ou les affaires de l'année prochaine ou quoi que ce soit tu sais t'es comme juste ouais en fait c'est juste l'insécurité grosse insécurité sale de juste penser manquer le bateau juste parce qu'on part un mois ouais c'est fou ça ouais ouais je pense pas que ça le l'est c'est quelque chose comme vous autres quand vous aviez les apprentis sur la télé ouais puis tu avais des saisons qui reprenaient ouais ouais mais c'était jamais assuré c'était jamais assuré c'est qu'on savait toujours à la dernière minute tu sais comme ouais je l'ai jamais su avant la fin du projet si on terminait le projet là on avait comme un genre de deux mois où il y avait rien qui se passait puis après on le savait puis là c'était comme pour le mois prochain il faut plein de texte let's go c'était comme ah c'était tout le temps à la dernière minute là vous étiez genre ok ah c'est mais vous aviez des bonnes codes d'écoutes puis la vie était belle là ouais c'est sûr tu sais on a commencé pendant 9 ans c'était super swell tu sais mais j'aurais pas vraiment le temps que ça de congé là tu sais comme souvent mettons ben tu sais en période d'écoutes ça c'est un peu le congé là parce que tu sais oui il faut 300 textes mais tu sais on est 6 à écrire puis on peut prendre le temps un peu plus là fait tu sais comme des fois on écrivait l'avant-midi puis l'après-midi on allait voir un film merci ok ben il faudrait tout ça je travaillais à 6 dans même là il me semble que moi j'aurais comme tuer tout le monde après ben il faut que tu il faut que tu te dises que c'est pas tout à toi tu sais genre toi tu as 1 6ème de l'émission puis ça va être tout puis c'est pas grave ok tu sais tu essaies que les autres ça soit bon tu dis qu'est-ce que toi t'aimes qu'est-ce que toi t'aimes pas puis tu essaies d'être fin en le disant puis là si la personne elle elle a vraiment le goût de faire cette joke là ben fais là je veux dire qui moi pour t'empêcher vas-y puis tu sais ça va pas gâcher l'émission parce qu'il va y avoir une joke que moi je trouve pas ça drôle parce que tu sais je veux dire on peut pas savoir c'est quoi qui va être drôle fait ouais il faut que la personne réalise ses rêves hein c'est vrai puis c'est le fun c'est du laisser aller c'est beaucoup genre il y a quelqu'un qui m'avait donné une expression que j'aime beaucoup qui s'appelle lâcher le riz lâcher le riz ouais en fait ça part de il y a du monde qui essaie de capturer des singes l'histoire c'est il y a du monde dans une forêt qui essaie de capturer des singes ils mettaient du riz dans une genre puis quand les singes arrivaient pour prendre le riz ils prenaient le riz dans le fond de la genre ils fermaient le poing mais quand ils ressortaient le poing le poing ne pouvait pas passer parce que la mère entrait puis là quand ils se mettaient à crier ça alertait les villageois qu'ils venaient attraper les singes ok mais s'ils lâchent le riz tout allait continuer tu sais c'est comme genre ok ça c'est pas ok lâche le riz ça c'est pas quelque chose ok pas un débat que je vais mener mais aller dans une autre place me trouver à manger ouais ouais ça fait que c'est ça que ça veut dire lâcher le riz ça veut dire genre ne pas te faire emprisonner par des villageois il aime ça ouais j'ai beaucoup l'image du singe trie dans le bocal puis juste qu'il crie puis là le monstre lâche le riz il y en a d'autres riz lâche le riz je vais riz non c'est mon riz parfait tu vas finir dans une cage ouais mais au moins il va manger trois fois par jour dans sa cage je sais pas si je pense qu'il va être comme adopté par un genre comme un nord américain qui veut un singe sur son épaule peut-être qu'il va plus être mangé c'est ça que tu dis là je sais pas si ça se mange bien du singe ben tout se mange puis c'est sûr que c'est ça parce que tu dois manger un peu comme un humain d'une certaine manière ouais mais ça dépend avec quoi tu l'apprête là moi je pense que c'est plus ça là je pense qu'on a pas je pense que c'est les épaises là dans le tri racha tu te passe là le tri racha ça va être délicieux moi un petit euh ah c'est horrible ah ouais écoute moi faut que je te laisse parce qu'il faut que j'aille au gym ah pour vrai ça faut que j'aille au gym moi faudrait que je passe le balai là c'est dégueulasse bon tu vois je fais qu'un autre tâche je fais qu'un autre tâche je vais peut-être aller m'entrainer aussi après là ben regarde qu'est-ce que tu fais ? comme entraînement ? ouais ah je fais juste du jogging je cours ok 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 tu as déjà fait un marathon ? je m'étais entraîné je les ai passé pour le faire shit puis ils l'ont annulé ah là où est-il ? ouais le rock'n'roll montréal ouais 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 puis là cette année je me suis réinscrit pour faire le marathon ah ouais mais t'as-tu couru comme cette distance là ou jamais ? je me suis rendu à 30 km oh shit puis ça va tu sais le 30 km ça va puis je me sens… l'été passé je me sentais capable de faire le 42 ok cet été mes chevilles ils tiennent pas la route ah j'ai mal genre à chaque fois que je vais courir les deux jours après que j'ai les chevilles qui souffrent ah ça c'est poche on dirait que mon no satur cet hiver a juste a juste abandonné ça y tente plus ça y tente plus pendant tout puis là ça me fait vraiment chier parce que ma cheville gauche je sais pas si c'est les nouveaux souliers que j'ai mais ma cheville gauche elle a pas de fun là ben ça se peut que ce soit ça oui en plus j'ai acheté les mêmes souliers que j'avais avant mais le nouveau modèle c'est ce genre des… ça s'appelle des Pegasus 33 que j'avais avant là j'ai les 35 parce que c'est le dernier modèle puis… hum hum puis non ah là 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 genre s'il y a quelqu'un qui peut m'aider je comprends pas ah 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 il y a souvent des articles là-dessus sur internet là ouais mais c'est ça mais ça m'a pas renseigné plus j'ai l'impression que c'est juste que mon corps est épuisé tu sais j'ai coupé aussi cet hiver à l'extérieur ça fait qu'on dirait que je ne suis jamais laissé de repos ouais c'est encore l'hiver aussi ouais je pense que c'est la période que j'aime le plus courir ah ouais quand il fait moins 5, moins 4, moins 5 puis qu'il y a une petite neige qui frappe dans ton visage ah ouais c'est tellement agréable ah ouais mais t'as pas froid là t'as pas froid non t'as faite à s'habiller comme il faut t'as trois couches tu la mets tout le temps là t'accouches près de ton corps ensuite t'as une couche chaude après ça t'as un coupe-vent par-dessus hum hum puis des petits gants une bonne, tout ce que c'est pour ça puis euh je partais de chez nous j'avais monté le Mont-Royal ok puis euh puis après ça j'en reviens là puis euh non c'est merveilleux j'ai fait ça à Noël l'année passée wow nous autres t'ont fait Noël le 24 puis le 25 au soir il y a jamais rien fait qu'à Noël il neigeait un petit peu j'étais allé monter le Mont-Royal c'était beau là ah cool ouais il y avait beaucoup de monde sur le Mont-Royal à Noël il y avait juste des français ah bon c'est ça mais il y avait pas beaucoup de monde j'étais j'étais pas mal seul c'est une belle période pour aller voir la ville là c'est euh oui il m'a dit c'était beau là ah 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 tu te prends tes pauses en haut genre tu t'arrêtes puis tu prends ton sauce tu check si tu te repars un moment donné ou ouais c'est ça ben j'arrête tout le temps en haut tu sais au lieu d'en partir puis des fois je continue à courir je vais faire le tour du lac du Castor ouais ouais puis après ça j'en reviens et tout ouais c'est quand même tu sais courir dans le Mont-Royal c'est quand même beaucoup en dérivalation ça doit être assez tough ben en fait c'est juste un cardio qui est différent je pense il faut juste que tu t'habitues puis que tu le fasses là ok des fois l'été je vais faire du hiking puis je cours en montant les montagnes puis mon but c'est de le faire le plus rapidement possible ok ok à mes retours puis ouais je peux faire vous savez à un moment donné il y a une montagne dans Charlevoix qui est comme un genre de trail dans une montagne c'est malade mental là il faut comme durant tu grimpes sur des roches là c'est comme tu parles d'acropole des draveurs ouais c'est ça je m'en vais là en fin de semaine hey c'est malade mental pour vrai là j'ai adoré c'était ma première expérience de hiking j'ai adoré ça pour vrai j'ai vraiment hâte d'y aller je ne l'ai jamais fait puis tout le monde en parle comme si c'était vraiment merveilleux ça fait que j'ai vraiment vraiment hâte il y a plusieurs étapes c'était comme l'étape où tu vas comme plus marcher dans la petite forêt après ça tu vas comme grimper c'est un peu plus tough c'est des grosses enjambées après ça tu vas avoir un point de vue super nice puis comme une dénivellation assez forte après ça tu vas comme tu sais il y a plusieurs étapes et plusieurs façons pas plusieurs façons mais plusieurs différentes façons de monter la montagne puis des beaux points de vue puis après ça tu peux arriver de l'autre bord puis tu as comme une sorte de plage secrète ok puis c'est assez nice là avec des grosses grosses roches puis c'est vraiment pour vrai c'est très cool ok génial ouais mais j'ai hâte d'y aller ben ça va être le fun c'est sûr oh god c'est comme genre j'étais en chaud jeudi à Charlevoix puis après ça je reste là pour pour genre la fin de semaine monter des montagnes des trucs comme ça là cool pour vrai Charlevoix je savais pas que c'était beau de même pour vrai c'est ça a pas d'allure c'est beau hein ben hey Chris moi j'étais jamais allé plus loin que Québec puis là tu sais on dormait dans un chalet qu'on voyait toute la ville puis c'était mon dieu ça a pas d'allure ici c'est ridicule c'est tellement hâte là ouais c'est tellement mais t'es-tu allé à la Gaspésie déjà ? non jamais bon mais là il faut que tu y alles la Gaspésie c'est beau là ah ouais il y a comme t'aimes-tu ça faire du camping toi ? je suis ouvert à l'expérience mais j'ai jamais vraiment fait parce que quand tu passes Saint-Anne des monts vers la Gaspésie si tu continues sur la 132 un moment donné tu peux arriver à Gaspés mais tu peux continuer comme si t'en allais au bout du golfe du Saint-Laurent ok il y a des campings sur le bord comme des monts tu sais comme ça monte puis après ça il y a le Saint-Laurent en bas puis il y a comme c'est tellement beau on avait un camping je pense que c'est le camping Griffon que ça s'appelait puis notre camping était sur le bord qu'on avait vu sur l'infini c'était mon impact puis après ça tu as une demi-heure d'auto de gaspée une heure de percée c'est une ville vraiment belle wow vive la Gaspésie c'est pas très gigante c'est très gigante à un moment donné à un moment donné je t'amènerai on ira boire de la Oval ouais la bière de la Gaspésie qui se trouve jamais à l'extérieur parce que monsieur brasse pas assez de bière pour en exporter monsieur veut nous faire venir dans son coin de pays pour boire monsieur c'est condescendant vous voulez de la Oval prenez votre auto ouais puis les gaz émissions effets de serre avec ta bière ouais je vais y écrire à ce type là à un moment donné je l'ai déjà apporté il en apporte des fois mais quand il arrive genre dans les magasins de bière genre le pelouseau ou bière il l'annonce puis genre t'arrives oh shit je suis là dans 20 secondes il y en a déjà plus ouais ouais c'est sûr fait que là t'es comme en même temps il y a tellement d'autres bonnes micros fait qu'on est pas obligé non plus de non c'est ça d'attendre la Oval il y en a plein il y en a plein il y en a plein ça a été ma nouvelle résolution de jamais boire deux fois la même bière shit mais c'est sûr t'aurais arrivé ouais ben c'est ça qui est cool en fait là je consomme de la bière mais tout le temps de la différente fait qu'au moins je suis plus je sais pas j'ai l'impression de moins boire mais je bois autant mais différemment c'est plus la dégustation c'est moins de l'enfilable ouais c'est ça ben je l'enfile mais je prétends que c'est une dégustation parce qu'elle est différente d'elle d'avant c'est ça c'est important c'est l'enfant elle goûte un peu les bananes c'est ça une fois que je l'ai bu une fois je vais comme ben on cale le reste bon ben écoute je vous souhaite une belle journée hey toi aussi c'était bien le fun de jaser bye 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti